bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène avec blender dans cette vidéo nous allons apprendre à faire deux nouvels éléments de notre scène notamment on va faire une batteuse simple et une batteuse électrique allez c'est parti on va commencer par la batteuse simple donc déjà on va créer une nouvelle collection ici on faisait un clic droit new ici on va la renommée en batteuse et on valide du coup on va se placer sur cette collection et on va faire un shift a et on va aller dans les keufs dans les keufs on va importer ici une paf une keuf en fait c'est beaucoup plus simple à manipuler par rapport à une primitive parce que la keuf a des points de contrôle si là on fait un tab pour aller en edit mode vous allez voir ici qu'il ya des points de contrôle qui permettent de déformer la courbe de la keuf parce qu'une keuf en gros c'est plus pour des courbes du coup là on va utiliser cette courbe pour donner la forme supérieure de notre batteuse donc déjà on va chercher à positionner correctement les vertices ici ici je tiens à préciser que je suis sur la vue de face avant de faire mes déplacements alors là ici notre objectif c'est de pouvoir donner une belle forme ici à notre keuf du clan déplace les vertices avec un clic droit comme ça là on va placer encore un peu plus en haut et on va placer ça comme ça jusqu'ici super la partie du bas ici d'ailleurs relativement grande sans pour laquelle il faut un tout petit peu déplacer ce vertice comme ça sur les x et c'est bon alors là on ne voit pas bien nos keuf parce que c'est juste une sorte de fils ce n'est pas hyper on a la possibilité d'augmenter son épaisseur en allant dans les paramètres de la keuf ici en bas au niveau du paramètre tif de la géométerie donc du coup ici on va déjà venir au niveau du bevel au niveau du tif et on va augmenter la valeur ici ça va nous permettre d'augmenter également l'épaisseur de notre keuf on peut également venir ici pour ajouter le modifiant mirror pour créer un mirror de l'autre côté super vous voyez que là avec le mirror la symmetry n'est pas forcément aussi super belle raison pour laquelle on va retourner en edit mode afin d'améliorer cela cette partie on va la déplacer un peu plus en haut celle ci un peu plus comme ça et celle ci un peu comme ça là c'est beaucoup plus nice on va aller en objet mode déjà vue de dessus ok et on va faire un shift d comme ça on fait un shift d et on fait une rotation enfin r pour la rotation si déjà l'épaisseur ne vous plaît pas comme moi on peut revenir ici au niveau du bevel et augmenter la valeur puisque nos différents des coeurs doivent doivent avoir la même épaisseur on peut tout simplement sélectionner cette cave ici fait un clic ici et fait un contrôle c pour copier la valeur de ce fait on va pouvoir revenir sur les autres et fait un contrôle v pour coller la valeur on fait de même avec celle ci on peut qu'ici contre levé et on colle la nouvelle valeur super maintenant on va modéliser la partie inférieure juste que l'âge la vue de face ça ne plaît pas trop mais en gros c'est pas vraiment dérangeant juste que on peut également faire si un shift d pour ajouter une or comme ça là c'est maintenant c'est beaucoup plus joli on a fait un shift à maintenant on va aller dans les mèches et cette fois ci on va plutôt importer un cylindre pour les config on va mettre ici à 16 et c'est tout on fait une table pour aller en nid mode et on a commencé par déjà ce qu'il est notre cylindre sur l'axe des aides du confiant et z ensuite on va ce qu'il est comme ça de manière générale ok on va y faire ici en contrôle r afin d'ajouter une edge loupe pour incuver cette partie ici et ici en haut on va faire un halte clic droit on va extruder et on va scaler on va déplacer un tout petit peu vers le haut comme ceci ok super on va travailler ici en bas du coup on va aller envoyer frame on va faire ici en box select et on va extruder on extrude un tout petit peu on extrude encore une fois on scale on extrude encore on scale et on se dépasse comme ça vers le bas nous allons encore un tout petit peu extrude et on va faire une extrude et on scale comme ça on va revenir en vue solide pour mieux voir à quoi ça ressemble et c'est plutôt nice on va juste et encore un tout petit peu extrude et scaler et déplacer vers le bas on va faire une grande extrusion comme ça on va faire un grand scale avec s on va descendre comme ça vers le bas jusqu'à cet endroit ici on fait un grand s et on extrude on fait un petit s cette partie on peut faire un halte clic droit on la place un peu plus en haut et on fait un s on va pourquoi pas également augmenter l'épaisseur ici du coup on fait un halte clic droit de même ici halte clic droit on revient sur la vue de face et on fait un s pour augmenter un peu la taille comme ça ici en bas on va continuer on fait un halte clic droit on extrude on scale ici on fait un grand scale quand même on extrude encore on déplace comme ça vers le bas et on fait un scale on déplace un peu vers le bas là on va faire un halte clic droit on va encore un tout petit peu scaler et déplacer vers le bas ici on fait un halte clic droit on extrude on déplace vers le bas et on déplace également un tout petit peu vers le bas ici on fait un inset on déplace comme ça vers le bas on part sur une autre vue de face et ici on va faire un bevel avec un ctrl B comme ça on fait un bevel on augmente le nombre de segments ok nous allons également faire de même ici on fait un halte clic droit et on fait un ctrl B on augmente le nombre de segments mais déjà le résultat n'est pas forcément hyper satisfaisant du coup on va déjà repartir en royal frame faire ici un box select et faire un scale comme ça on va faire un déplacement vers le haut et on va faire ici un alt du clic droit on va redéplacer ça vers le bas et on va faire de nouveau un bevel là maintenant c'est beaucoup plus nice nous allons venir ici afin d'ajouter le modifier subdivision de surface en objet mode on met le level view port à 2 et ensuite on fait un cheat smooth on va retourner en edit mode pour avoir plus de détails déjà ici on va faire glisser les vertices pour avoir moins de boss du coup si on clique sur edge slide maintenant la forme est beaucoup plus jolie ici juste que là on va supprimer sur un X avec un X dissolve edge et là on peut refaire glisser sur X avec un ctrl E puis edge slide là c'est beaucoup plus nice on va venir ici afin d'augmenter une edge loop de maintien ici en bas on valide on va faire de même ici en haut on fait un ctrl R comme ça de même ici ctrl R ici au milieu on va faire déjà un scale général et là on va faire ici un dissolve edge donc on fait un X dissolve edge parce que c'était une edge loop qui déformait hyper mal notre bateuse ici exemple pour laquelle il était nécessaire de la supprimer on voit que là maintenant en objet mode il n'y a plus forcément cette boss qui était ici avant ok alors actuellement on a un problème le problème c'est que la taille du manche ici est trop grande par rapport à la taille de nos différents fers qui sont ici du coup on va corriger celui-là soit en diminuant la taille ici on edit mode on fait un S comme ça on fait un scale et on replace ça comme ceci ou alors on pouvait également diminuer la taille ici ok on va retourner en edit mode afin tout simplement de diminuer la hauteur ici on fait un box select et on déplace vers le haut on fait un scale on part de nouveau en objet mode on regarde un peu à quoi ça ressemble et ici on va également diminuer la taille du coup là on fait un box select ici on fait un S super on va un peu rescaler ici en bas ici un from box select enfin S ok la partie ici inférieure on va la scaler pour l'améliorer du coup on fait un box select et enfin S sur l'axe D Z on va également faire un scale général avec juste un S et on déplace comme ça on va un tout petit peu moins l'arrondi ici du coup on va faire un alt et clic droit ensuite X du solve edge ici on va faire glisser les vertices avec une slide et là maintenant c'est beaucoup plus joli on vient ainsi de terminer avec notre première batteuse et on va passer à la seconde du coup ici on va déjà cacher ça on va venir ici on va faire un clic droit nouveau on va renommer cela en batteuse 02 la première on va la renommer ici à la fin en 01 et on va la cacher comme ça